Bonsoir tout le monde, comme vous le savez sûrement. Mardi dernier, la ministre Guilbeault a annoncé que le service de police de Mont-Tremblant sera remplacé par la Sûreté du Québec. Nous accueillons positivement la nouvelle ainsi que la MRC. Une meilleure couverture aux meilleurs coûts pour les contribuables. Nos policiers ne vont pas perdre leur emploi. Ils seront transférés à la Sûreté du Québec et on garde le poste de police à Mont-Tremblant. On s'assure que nos services de proximité vont continuer. Dans une autre ordre d'idée, parlons de la COVID. J'ai conduit grandement à Mont-Tremblant et dans la MRC au cours des dernières semaines. Je veux saluer vos efforts pour respecter les consignes et le couvre-feu. La relâche s'en vient. Ce n'est pas le temps de relâcher nos efforts. En terminant, un beau projet s'en vient à l'espace public pour ce printemps. De beaux événements qu'ils vont mettre de la vie au centre-ville. Merci. Bonjour à tous. Bienvenue à cette séance du Conseil d'agglomération du 8 février. Avant de débuter la séance, je vais prendre la présence des conseillers et conseillères qui sont présentement en visioconférence avec nous. Lorsque je mentionnerai votre nom, merci de répondre présent. Monsieur le maire. Présent. Pour le district numéro 1, M. Pascal de Bellefeuille. Présent. District numéro 2, Mme Mélanie Matt. Présent. District numéro 3, M. François Marcoux. Présent. District numéro 4, M. Danny Stewart. Présent. Pour le district numéro 5, M. Joël Charbonneau. Présent. District numéro 6, Mme Sylvie Veil-Encourt. Présent. District numéro 7, M. Pierre Labonté. Présent. District numéro 8, Mme Roxane Lacasse. Présent. Et pour la municipalité de l'Acte-Tremblant-Nord, Mme Kim Mayer. Présent. Le quorum étant constaté, la séance est ouverte. Alors, nous allons passer à l'adoption de l'ordre du jour. Il est proposé et résolu d'adopter l'ordre du jour proposé avec dispense de lecture. Première période de questions. Alors, nous ne pouvons pas prendre vos questions séance tenante. Cependant, la période de questions est modifiée par une procédure écrite. Vous pouvez en tout temps nous écrire afin de nous faire parvenir vos commentaires et questions via soit le formulaire en ligne qui est disponible sur le site Internet, par courriel à greffe à commercial ville de Montre d'union tremblant.qc.ca ou en appelant au 819-425-8614, poste 2315. Les questions et les commentaires ainsi que les réponses seront publiées sur le site Internet de la Ville. Nous passons au procès-verbaux. Alors, 3.1, il est proposé et résolu d'adopter le procès-verbal de la séance tenue le 18 janvier, tel que déposé. Point 4.1, c'est une adoption du règlement de tarification pour lequel un avis de motion a été donné et un projet de règlement a été déposé par Mme Lacasse lors de la séance du 18 janvier dernier. Une modification mineure a été apportée depuis le dépôt. Il est proposé et résolu d'adopter le règlement 2021-59-2, modifiant le règlement établissant la tarification applicable pour les biens, services et activités offerts par la Ville de Mont-Tremblant dans l'exercice de sa compétence d'agglomération. Point 5.1, c'est le dépôt du rapport mensuel. Alors, le conseil prend acte du dépôt du rapport mensuel de la Direction générale depuis la dernière séance. 5.2, contrat d'entretien et de soutien. Il est proposé et résolu d'attribuer de gré à gré à ESI Technologies de l'Information Inc. le contrat d'entretien et de soutien des projiciels Checkpoint pour l'année 2021 au montant de 59 299 $. 5.3, c'est un renouvellement de contrat avec Emergencies. Il est proposé et résolu d'attribuer de gré à gré à Emergencies le contrat d'entretien et de soutien des projiciels pour l'année 2021 au montant total de 31 563 $. Le contrat inclut entre autres les licences Oracle, la cartographie et l'interface téléphonique. 5.4, c'est un autre renouvellement de contrat. Il est proposé et résolu d'attribuer de gré à gré à PG Solutions Inc. le contrat d'entretien et de soutien des projiciels pour l'année 2021 au montant de 95 928 $. Ce sont entre autres les projiciels Access-T. 5.5, c'est un don. Il est proposé et résolu d'autoriser le versement de 2000 $ à la Fondation Tremblant pour leur campagne de financement 2021. 6.6, ressources humaines. 6.1, c'est le dépôt de la liste des personnes engagées. Le conseil prend acte du dépôt de la liste des personnes engagées depuis la dernière séance du conseil. Soit M. Félix Paquette à titre de préposé au patinoire à compter du 17 janvier pour un poste temporaire d'une durée de neuf semaines pour la surveillance ou l'acmercier. 6.2, c'est une embauche. Il est proposé et résolu d'autoriser la signature du contrat de travail à intervenir avec M. Nicolas Thelmos concernant son embauche à titre de directeur service du génie pour les besoins du service des travaux publics à compter du 1er mars 2021. 6.3, une autre embauche. Il est proposé et résolu d'autoriser la signature du contrat de travail à intervenir avec Mme Barbara Campbell concernant son embauche à titre de coordonnatrice des communications au service des communications et des relations publiques. La date d'embauche est à être déterminée. Mme Lagréfière, je voudrais juste intervenir et dire félicitations pour M. David Prévost-Labrosse qui tombe avec un poste régulier au niveau des immeubles. Aussi avec M. Nicolas Thelmos, enfin un directeur au service des travaux publics, secteur génie. Ça fait longtemps qu'on cherchait et qu'on est content. Au niveau des communications, Mme Barbara Campbell, je le souhaite la bienvenue et félicitations. Merci. Merci. 6.4, suite à la décision du ministère de la Sécurité publique, il est proposé et résolu de prolonger l'embauche de M. Jean Trudel à titre de directeur adjoint au service de police afin de combler les besoins du service selon les termes et l'amendement au contrat de travail à intervenir et d'en autoriser la signature. Point 7, gestion financière. 7.1, c'est la liste des comptes à payer. Il est proposé et résolu d'approuver la liste des comptes à payer pour le mois de décembre au montant de 379 987,49 et pour le mois de janvier au montant de 89 062,34. 7.2, c'est la liste des engagements. Il est proposé et résolu d'approuver la liste des engagements au montant de 472 146,65. 7.3, c'est l'Office municipal d'habitation des Laurentides pour le budget révisé 2020. Il est proposé et résolu d'accepter le budget révisé 2020 de l'Office municipal d'habitation des Laurentides et de leur verser une contribution au montant de 4891 pour les ensembles immobiliers numéros 13,96 et 23,42. Cette contribution représente la différence entre le 10 % du déficit imputable à la Ville, incluant le tremble en or, soit un montant de 6411 $, duquel un montant de 1520 $ a déjà été versé à l'Office. 7.4, c'est pour l'Office aussi, cette fois-ci pour le budget révisé 2021. Il est proposé et résolu d'accepter le budget révisé 2021 et de contribuer pour la somme de 2615 $, soit 10 % du déficit anticipé imputable à la Ville, incluant le tremble en or, pour les ensembles immobiliers 13,96 et 22,42. 8.8, urbanisme, nous n'avons aucun point. 9.9, les travaux publics. 9.1, c'est un remboursement des frais. Il est proposé et résolu d'octroyer à la fiducie du domaine Saint-Bernard une aide financière au montant de 20 000 $, représentant les coûts et la dépense réelle reliée à l'exécution des travaux de réaménagement de certains locaux afin de respecter les exigences sanitaires reliées à la COVID-19. Cette aide sera payable sur présentation et approbation des pièces justificatives. 9.2, c'est un contrat. La Ville doit procéder à des travaux d'hydrocurage, des réseaux d'égout sanitaire et pluvial. Et le service des travaux publics a procédé à un appel d'offres sur invitation pour ce projet, dont les résultats sont les suivants. Nous avons l'entreprise Bouragard Environnement Limité, qui a soumissionné au montant de 61 025 $ et Pompage sanitaire Mont-Tremblant Inc. au montant de 72 310 $. Il est proposé et résolu d'octroyer le contrat à Bouragard Environnement Limité, qui est le plus bas soumissionnaire conforme, au montant de 61 025 $. C'est un contrat d'un an avec option de renouvellement pour une année supplémentaire et réparti comme suit. Alors, pour l'année 2021, c'est 30 512 $ et 50 $ et avec l'option de renouvellement pour l'année 2022, l'année sera au montant de 30 512 $ et 50 $ aussi. Point 10, environnement, nous n'avons qu'un point. 11, culture et loisirs. 11.1, c'est pour la fiducie du domaine Saint-Bernard. Au terme de l'article 6 de l'acte de fiducie, la Ville s'est engagée à transférer dans le patrimoine d'affectation un capital en argent, et ce, d'année en année, suivant un protocole d'entente à intervenir, et la Ville s'est réservée à un droit général de surveillance sur l'administration du fiduciaire. Alors, il est proposé et résolu d'autoriser la signature d'une entente à intervenir avec la fiducie du domaine Saint-Bernard et à lui verser pour l'année 2021 la somme de 250 526 $, payable en deux versements égaux les 25 février et le 5 août 2021. 11.2, c'est pour la fiducie du domaine Saint-Bernard aussi. C'est une entente relative aux cartes Accès-Mont-Tremblant et Expérience-Mont-Tremblant et les camps de jour. Il est proposé et résolu d'autoriser la signature d'une entente de service à intervenir avec la fiducie du domaine Saint-Bernard pour l'année 2021, ayant pour objet notamment l'accès gratuit aux sites et aux installations sur présentation des cartes Accès-Mont-Tremblant et Expérience-Mont-Tremblant en vigueur, ainsi qu'aux participants et aux personnels d'animation des camps de jour de la Ville, et de verser la somme de 47 788 et 70 le 15 avril 2021, sous réserve de la signature de la présente entente par les parties. 11.3, c'est une campagne d'amnistie de frais de retard. La Ville souhaite récupérer les documents dont la date de retour est échue, faisant partie des collections des bibliothèques Samuel-Wimet et du Couvent. Il est proposé et résolu de lancer une campagne d'amnistie pendant laquelle les abonnés des deux bibliothèques pourront effacer leur dette de frais de retard en retournant les documents qu'ils ont empruntés au comptoir de la bibliothèque Samuel-Wimet ou dans la chute à livres d'ici le 1er avril 2021. Tous documents ayant accumulé des frais de retard de plus de six mois et n'étant pas retournés d'ici cette date seront facturés au compte de l'abonné au prix coûtant plus les frais d'administration de 7,50 par document. 11.4, une autorisation d'événements. Il est proposé et résolu d'autoriser les événements suivants. Ce sont deux événements organisés par les Chevaliers de Colomb. La première, c'est la marche du pardon le 2 avril 2021 et la deuxième, c'est la guignolée le 27 novembre 2021. Le tout est sous réserve et dans le respect des consignes sanitaires en vigueur à la date des événements. Point 12, police n'a pas aucun sujet, non plus incendie. Nous avons 14, qui est développement économique. 14.1, c'est pour le bureau d'accueil touristique. Il est proposé et résolu d'autoriser la signature d'une entente à intervenir avec l'Office du tourisme région Mont-Tremblant, Inc., afin de soutenir l'accueil et l'information touristique sur son territoire et de lui verser une contribution pour l'année 2021 au montant de 457 068 $. 14.2, office du tourisme région Mont-Tremblant, son entente de promotion touristique. Il est proposé et résolu d'autoriser la signature d'une entente à intervenir avec l'Office de tourisme région Mont-Tremblant, Inc. et de verser une subvention au montant de 880 000 $ pour la promotion touristique hors territoire, le développement de nouveaux marchés touristiques et la mise en marché des cinq pôles de destination Mont-Tremblant pour l'été 2021 et l'hiver 2021-2022. Point 15, les rapports. Nous n'avons rien. 16, acceptation de la correspondance. Nous n'avons rien reçu. 17, affaires nouvelles. 18, période d'intervention des membres du conseil. Monsieur Stewart, désirer faire une intervention? Oui, merci beaucoup, madame Anne Greffière. Alors, la carte interactive des restaurants de Mont-Tremblant, qu'on peut consulter à ville-demont-tremblant.qc.ca baroblique resto, remporte un vif succès. Déjà, la carte a été consultée près de 10 000 fois. Continuez d'encourager nos restaurateurs locaux avec le prêt-à-porter, la livraison ou le service à l'auto en vous rendant, encore une fois, à ville-demont-tremblant.qc.ca baroblique resto. Merci beaucoup. Merci. Madame Matt? Oui, bonjour. J'aimerais vous dire que bien qu'il manque encore légèrement d'enneigement dans certains tronçons, 100 % du domaine Saint-Bernard est maintenant accessible pour nos sentiers. nos équipes continuent de redoubler d'efforts et d'espérer une belle bordée de neige. Merci. Merci. Nous arrivons à la deuxième période de questions. Alors, les questions et commentaires reçus suite à la séance seront mis sur le site Internet de la Ville. Alors, n'hésitez pas à nous écrire. 20, la levée de la séance. Il est proposé et résolu que la séance soit levée. Bonne fin de rencontre. Merci. Bonsoir, Kim. Merci. Bonsoir, Kim. Bonsoir, Kim. Bonsoir. Merci. Bye, Kim. Alors, nous allons poursuivre avec la séance du conseil municipal. Lorsque je mentionnerai votre nom, merci de répondre présent. Alors, M. le maire? Présent. Pour le district numéro 1, M. Pascal de Bellefeuille? Présent. Pour le district numéro 2, Mme Mélanie Matt? Présent. District numéro 3, M. François Marcoux? Présent. District numéro 4, M. Danny Stewart? Présent. District numéro 5, M. Joël Charbonneau? Présent. District numéro 6, Mme Sylvie Vaillancourt? Présent. District numéro 7, M. Pierre Labonté? Présent. District numéro 8, Mme Roxane Lacasse? Présent. Alors, le quorum étant constaté, la séance est ouverte. Alors, nous allons procéder à l'adoption de l'ordre du jour. Il est proposé et résolu d'adopter l'ordre du jour proposé avec dispense de lecture. Première période de questions. Comme mentionné pour la séance d'agglomération, vous pouvez nous écrire en tout temps, soit par le formulaire en ligne, par courriel ou en appelant au service du greffe. Les questions et commentaires ainsi que les réponses seront publiées sur le site Internet de la Ville. Point 3, les procès-verbaux 3.1. Il est proposé et résolu d'adopter le procès-verbal de la séance soutenue le 18 janvier, tel que déposé, en modifiant dans les résolutions numéros 4, 5 et 6 la date d'assemblée publique de consultation pour les projets de règlement. Alors, l'assemblée publique de consultation aura lieu le lundi 15 février et non le mardi 9 février, comme l'avait été mentionné. Point 4, les règlements 4.1. C'est un règlement de tarification pour lequel l'avis de motion a été donné et le projet de règlement a été déposé par Mme Vaillancourt lors de la séance du 18 janvier. De plus, une modification a été apportée, soit l'ajout d'une tarification pour les articles promotionnels du service de la culture et des loisirs. Il est proposé et résolu d'adopter le règlement 2021-169-3, modifiant le règlement établissant la tarification applicable pour les biens, services et activités offerts par la Ville. 4.2. C'est une adoption du règlement 2021-182 décrétant des travaux pour l'aménagement d'un centre sportif ainsi qu'un emprunt et une dépense de 4,7 millions pour sa réalisation. Ce règlement consiste en l'exécution des travaux de construction d'un centre sportif avec gymnase double, un atrium, une salle polyvalente, deux vestiaires ainsi que d'autres salles et des bureaux équipements connexes. Le montant de la dépense s'élève à 24,31 par immeuble moyen par année et sera affecté à l'ensemble du territoire de la Ville. À noter qu'il n'y a eu aucun changement apporté depuis le dépôt du projet de règlement. Alors, il est proposé et résolu d'adopter le règlement 2021-182 décrétant des travaux pour l'aménagement d'un centre sportif ainsi qu'un emprunt et une dépense de 4,7 millions de dollars pour sa réalisation. 4.3. C'est un avis de motion et dépôt du projet de règlement 2021-183 décrétant des travaux pour divers projets de voirie ainsi qu'un emprunt et une dépense de 2,4 millions pour leur réalisation. Plus précisément, le projet de règlement consiste en l'exécution des travaux de construction pour le remplacement d'un ponceau situé à l'entrée du chemin des hauteurs pour le remplacement d'un ponceau sur la montée Cavana. Des travaux de réfection de mise à niveau et de pavage sur la rue Aimont-Est, les chemins Clément, Delermitte et O'Reilly. Et des travaux de mise à niveau et de réfection des trottoirs sur les chemins Candelard, Curie-des-Lauriers et au pied de la montagne. Alors, j'aurais besoin de quelqu'un pour donner l'avis de motion et déposer le projet de règlement. Dany donne l'avis de motion et dépose le projet de règlement. Merci beaucoup. Point 5, administration. 5.1 qui est le dépôt du rapport annuel mensuel. Le conseil prend acte du dépôt du rapport mensuel de la direction générale depuis la dernière séance du conseil. Recensement de la population, c'est un appui. Alors, le recensement de la population canadienne se déroulera en mai 2021. Et en raison de la pandémie, Statistique Canada s'est adapté afin de veiller à ce que le recensement soit mené partout au pays de la meilleure façon possible au moyen d'une approche sécuritaire. Il est proposé et résolu d'appuyer le recensement de 2021 et d'encourager tous les résidents à remplir le questionnaire du recensement en ligne au www.recensement.gc.ca. Rappelons que ces données de recensement exact et complète soutiennent des programmes et des services qui profitent de notre collectivité. 5.3 appuie à la coalition santé Laurentide. Considérant les résultats d'une importante étude réalisée récemment, confirme l'inadéquation entre les besoins en santé et des services sociaux de la population des Laurentides et les services offerts, d'autant plus que la population des Laurentides a doublé en 14 ans, passant de 630 850 personnes, représentant 7,4 % de la population québécoise. Mais la part du budget du ministre de la Santé destinée à la région s'élève seulement à 4,9 %. De plus, faute d'infrastructures cliniques et hospitalières adéquates, des milliers de patients des Laurentides doivent actuellement se rendre de façon régulière dans les hôpitaux de Laval et de Montréal. En novembre 2020, le Conseil des préfets et des élus de la région des Laurentides a adopté à l'unanimité une résolution visant une coalition santé Laurentide, dont l'objectif est de mettre en lumière le besoin accru de moderniser dès maintenant les infrastructures hospitalières devenues vétustes dans la région, et de rehausser le financement permettant un accroissement de la qualité et de la sécurité des soins. À cet effet, il est proposé et résolu d'adhérer officiellement à la coalition santé Laurentide et d'exiger le rattrapage et l'accélération des travaux de modernisation des hôpitaux de Lachute, Mont-Laurier, Rivière-Rouge, Sainte-Agathe-des-Monts et de Sainte-Eustache. Point 6, ressources humaines. 6.1, c'est une embauche. Il est proposé et résolu d'autoriser la signature de contrat de travail à intervenir avec Mme Iblis-Leguen pour occuper la fonction de chargée de projet au service de l'environnement et du développement durable pour la période du 22 février 2020 au 31 mars 2021. Mme Lagréfière, j'aimerais faire une intervention, s'il vous plaît. Oui. Merci. Il s'agit d'un projet pour contrer les effets du changement climatique, un projet sur une durée de deux ans qui a été financé à 80 % par la Fédération canadienne des municipalités et pour lequel nous avons obtenu une extension de six semaines. Donc, le projet devrait être complété à la fin mars et on a tous bien hâte de voir le rapport du chargé de projet là-dessus. Merci. Merci. Mme Lagréfière, je pense que c'est 85 % si je ne me trompe pas, la subvention. Je pense que possiblement 85, mais je vais m'en faire 80. C'est juste pour me rectifier, je ne suis pas sûr. Merci. Je pense que c'est 85. OK. Point 7, gestion financière. 7.1, c'est la liste des comptes à payer. Il est proposé et résolu d'approuver la liste des comptes à payer pour le mois de décembre 2020 au montant de 313 947 $ et 33 sous et pour le mois de janvier au montant de 75 680 $ et 27. 7.2, liste des engagements, il est proposé et résolu d'approuver la liste des engagements au montant de 60 015 $ et 26 sous. Nous passons au point d'urbanisme. 8.1, le conseil prend acte du dépôt du rapport du comité consultatif d'urbanisme concernant la réunion du 11 janvier 2021. 8.2, alors ce sont les demandes de dérogation mineure parues dans le journal du 20 janvier et que vous pouvez consulter sur le site internet de la Ville. 8.2.1, c'est la demande numéro 268, régularisation d'un empiétement en marge arrière pour le 120 chemin de Brébeuf. Le CCU recommande d'autoriser. Nous n'avons reçu aucune question ni commentaire. Il est proposé et résolu pour la Ville d'autoriser ses dérogations mineures et de rembourser les frais exigés pour la présente demande à la requérante, soit un montant de 450 $ du fait que celle-ci est un organisme de Mont-Tremblant voué à aider les citoyens. 8.2.2, c'est la demande numéro 274, empiétement sur la distance entre une allée d'accès et un lac et absence de bordure rue des Pionniers. Le CCU recommande d'autoriser en partie. Nous n'avons reçu aucune question ni commentaire. Considérant que le Conseil a pris en considération le nouvel argumentaire reçu aujourd'hui le 8 février, et à noter que la dérogation mineure sur l'aire de stationnement desservant plusieurs bâtiments n'ont pas lieu d'être, car cet ouvrage a déjà fait l'objet d'une dérogation mineure en 2014 qui a été acceptée et que les travaux sont terminés. Alors, pour la Ville, il est proposé résolu d'autoriser en partie cette dérogation mineure, soit d'accepter la réduction de la distance prescrite de 30 mètres entre la ligne naturelle des hautes eaux et l'allée d'accès implantée à 12 mètres, mais de refuser l'absence de bordure pour l'aire de stationnement, compte tenu de l'absence de préjudice et de la nécessité qu'une aire de stationnement soit entourée de façon continue d'une bordure. Mme Le Greffière, j'aimerais faire une intervention. François Marcoux. Oui, merci. Pour ce qui est de la bordure en périmètre du stationnement, c'est important de noter que la réglementation de ce sujet-là existait lors du dépôt initial du projet, et il s'agit d'une bordure qui va permettre de protéger l'environnement pour l'écoulement des eaux. Quant à l'allée d'accès qui, c'est l'allée d'accès qui est en piètre sur la main, en marge du lac, on a accepté la dérogation mineure parce que c'était un renouvellement d'une dérogation qui avait déjà été accordée et qui était venue à échéance pendant la réalisation des travaux. À ce moment-là, les travaux étaient très avancés et les infrastructures étaient déjà en place. Alors là, on a accepté ça. Et puis, vous l'avez dit, l'ADM sur le stationnement a été aménagé. Le stationnement a été aménagé lors de la période de validité de la première dérogation mineure. Merci. Merci. 8.2.3, c'est pour la demande numéro 277, marge arrière et bande de protection du corridor de signature pour le 167 Chemin des Boisés. La recommandation du CCU est d'autoriser conditionnellement. Une question a été reçue. Oui, question de Mme France Guéret. J'ai pris connaissance des demandes faites par ce propriétaire concernant l'agrandissement de sa propriété et s'approchant à 5,53 m de la bande de protection du corridor plutôt que les 15 m réglementaires de la construction et de la galerie qui s'approchent de 3,33 m de la bande de protection du corridor plutôt que de 15 m réglementaires et toutes les demandes s'y rattachant. Je suis une cycliste et une skieuse qui passe souvent dans ce secteur et je connais très bien la maison. Cette propriété est construite à la même distance que toutes les autres propriétés récemment construites. Ceux qui sont pliés aux règles de l'urbanisme, la distance actuelle de 15 mètres est très appropriée car elle permet la quiétude des propriétaires et des usagers du corridor du petit train du Nord. Le bâtiment actuel offre déjà une vue très avantageuse sur le lac et sur la piste du petit train du Nord. Le fait d'avancer une galerie si près de la zone du corridor à 3,33 m plutôt qu'à 15 m pourrait créer un précédent sur toutes les autres propriétés qui auraient aussi envie de s'avancer au-dessus. Les randonneurs et cyclistes entendent qu'à être aussi près du chemin. Pourquoi ne pas se faire un pont aérien pour se rendre directement sur notre pilaire? La zone tampon a été étudiée et arrêtée à 15 mètres. C'est une distance respectable pour maintenir un sentiment d'intimité autant pour les propriétaires que pour les usagers du petit train du Nord. Accorder une autorisation à de telles demandes créera un précédent qui pourrait découler en de multiples demandes similaires et c'est justement une des raisons qui justifient mon désaccord. Pour répondre à Mme Guéret, nous vous remercions de votre commentaire. Nous pensons que nos conditions ajoutées à la dérogation mineure vont faire en sorte d'atténuer les effets néfastes que vous mentionnez, notamment sur la visibilité. Merci. Pour la Ville, il est proposé et résolu d'autoriser ces dérogations mineures aux conditions et exigences suivantes, soit de faire la plantation telle que montrée sur un plan préparé par le propriétaire, à l'exception des amélanchiers qui devront être plantés le long de la clôture sur la surface gazonnée, et de remplacer les armes qui seront endommagées ou détruites au fil du temps. 8.2.4, c'est pour la demande 278, réduction de la largeur d'un lot sur la rue Harrison. Le CCU recommande d'autoriser, nous n'avons reçu aucune question ni commentaire, pour la Ville et les proposés résolus d'autoriser cette dérogation mineure. 8.2.5, c'est pour la demande 280, augmentation de la hauteur et de l'angle d'un talus pour le 75 de chemin Napoléon. Le CCU recommande d'autoriser, nous n'avons reçu aucune question ni commentaire, et pour la Ville et les proposés résolus d'autoriser ces dérogations mineures. 8.2.6, elle a été retirée, c'était pour la demande 282, réduction de l'espace naturel, lot 59584, chemin des Franciscains. 8.2.7, c'est pour la demande 284, réduction de la largeur d'un lot allé de l'art blanc. Le CCU recommande d'autoriser, aucune question ni commentaire n'ont été reçues, et pour la Ville et les proposés résolus d'autoriser cette dérogation mineure. 8.2.8, c'est la demande 285, réduction de la superficie de l'eau. Le CCU recommande d'autoriser en partie, aucune question ni commentaire n'ont été reçues, pour la Ville et les proposés résolus d'autoriser ces dérogations mineures. 8.2.9, c'était la demande 287, à l'aide d'accès dans la bande de protection riveraine, chemin des Hauts-Vives. Cette demande a été retirée. 8.2.10, c'est retiré aussi, c'est une demande numéro 291, construction neuve, au 2713-2723, chemin du village. 8.2.11, c'est la demande 297, réduction de la superficie et de l'air d'isolement et implantation. de bâtiments, construction de micro-chalets. 8.3, ce sont les PIA. 8.3.1, demande numéro 273, pour des travaux d'installation d'une enseigne projetante et d'une enseigne à poser à plat, pour annoncer le commerce Rutsac Inc., situé au 118 Chemin-Canada, assujetti au PIA 8, base sud. Le CCU recommande d'approuver, pour la Ville et les proposés, et résolus d'approuver ces plans. 8.3.2, c'est la demande 276, pour des travaux d'installation d'une enseigne détachée de type modulaire, pour annoncer le commerce Belfort, situé au 1250 route 117, assujetti au PIA 13, corridor de commerce structurant. Le CCU recommande d'approuver, pour la Ville et les proposés, et résolus d'approuver aussi ces plans. 8.3.3, demande numéro 281, pour les travaux de construction de 10 maisons unifamiliales isolées, qui se distribuent de part et d'autre d'allées et d'accès, prenant son origine sur le 8e rang, assujetti au PIA 25, terrains en pente, flancs et sommets de montagne. Le CCU recommande d'approuver, pour la Ville et les proposés, et résolus d'approuver ces plans. 8.3.4, c'est pour la demande 283, pour des travaux d'agrandissement d'une résidence unifamiliale, sur l'élévation latérale gauche, afin d'y aménager une nouvelle salle de séjour dans le projet intégré, le refuge du Cerf, bloc 1, situé au 261 Chemin des Serres, et assujetti au PIA 29, refuge du Cerf. Le CCU recommande d'approuver. Pour la Ville, il est proposé et résolu d'approuver ces plans. 8.3.5, c'est la demande numéro… Madame la greffière, je me suis retirée des discussions et de la décision sur ce point. Merci. Merci. Alors, ce sont pour des travaux de modification de l'enseigne rattachée et du remplacement de l'enseigne détachée pour annoncer le commerce crevier et garage mat, et situé au 1948-1950 Chemin du village, assujetti au PIA 4, noyau villageois. Le CCU recommande d'approuver. Pour la Ville, il est proposé et résolu d'approuver ces plans. 8.3.6, c'est pour la demande 293, pour des travaux de déblay de la colline, monticule de terre noire et de branc de scie mixte, situé sur la rue du Ruisseau, assujetti au PIA 32, ancienne Syrie. Le CCU recommande d'approuver conditionnellement. Pour la Ville, il est proposé et résolu d'approuver ces plans aux conditions et exigences énumérées à la recommandation du CCU que le conseil fessienne soit la renaturalisation du terrain suite aux travaux de déblay. Les brancs de scie devront être déposés dans un site spécialisé et une copie de la facture du site du dépôt devra être transmise au service de l'urbanisme. 8.4. Demande de changement à la réglementation d'urbanisme. La compagnie numéro 93-5126-63 Québec Inc. a déposé une demande de changement à la réglementation d'urbanisme afin d'agrandir la zone RM405. Considérant que l'agrandissement de cette zone augmenterait la densité permise dans la zone actuelle de villégiature et qu'il serait plus avantageux pour la Ville et le promoteur d'avoir une planification de l'ensemble de la propriété dans le cadre d'un éventuel agrandissement du périmètre urbain, il est proposé et résolu de refuser la demande de changement à la réglementation d'urbanisme déposée par le demandeur. Mme la greffière, j'aimerais faire une intervention, François Marcoux. Juste pour situer les gens, la zone RM405, c'est une zone qui est sur la rue Aymont-Est, près de la rue Labelle. Le propriétaire est aussi propriétaire de plus grands terrains que la zone visée et tel que mentionné dans la résolution, on préfère qu'il y ait une planification d'ensemble qui englobe plus de terrain que la propriété visée présentement par la dérogation. Et plus que 75 mètres, ça va donner un projet qui va être plus harmonieux avec le milieu mieux intégré au milieu. Alors, ça va donner une chance aux propriétaires de faire des chemins un peu plus sinueux plutôt que des chemins droits, angles droits. Merci. Merci. 8.5, c'est une demande de changement à la réglementation d'urbanisme. Constantino Géconstruction Inc. a déposé une demande de changement à la réglementation d'urbanisme afin d'autoriser la construction de 72 logements répartis dans six bâtiments sous forme de projets intégrés d'habitation. Considérant que le conseil municipal ne désire pas augmenter la densité de ce secteur afin que les futures constructions sur ce terrain puissent s'harmoniser avec les bâtiments existants situés à proximité, il est proposé et résolu de refuser la demande de changement à la réglementation d'urbanisme, déposé et d'informer le propriétaire du terrain que toute autre demande visant une augmentation de la densité sera également refusée. J'aimerais faire une intervention encore, s'il vous plaît, Mme Gauthier. Sur la rue Anne-Désirée-Godin, ce projet-là, on veut informer le propriétaire puis d'autres prometteurs intéressés dans cette propriété-là que le zonage, la densité est présentement prévue, c'est pour des maisons unifamiliales isolées ou jumelées et que ça va s'intégrer parfaitement à la trame existante. En même temps, ce que ça va permettre, ça va permettre une meilleure protection de l'environnement, de conserver la végétation et de ne pas augmenter la densité. On sait qu'il y a déjà beaucoup de logements dans ce secteur-là et on désire maintenir le zonage tel qu'il est. Merci. Merci. 8.6. Demande de changement à la réglementation d'urbanisme, rue Marie-Louise Vallée. Gestion TII Inc. a déposé une demande de changement à la réglementation d'urbanisme afin d'autoriser l'unifamilial en structure contiguë, considérant que ce secteur n'est pas propice à ce genre de structure apparentée plus aux projets intégrés situés dans les golfes et qu'il n'est pas souhaitable de modifier la structure de bâtiment autorisée pour cette rue. Il est proposé et résolu de refuser la demande de changement à la réglementation d'urbanisme. 8.7. Modification de la résolution plan image sous PIA pour le chemin Killarney. Le plan image de G7 Développement Inc. pour le prolongement du chemin Killarney ou lac des Marais a été autorisé sous condition par la résolution au mois de novembre dernier et l'une des conditions était de fournir des tests de sol pour tous les terrains constructibles avant le permis du premier cadastre. Le but des tests était de s'assurer que les installations sceptiques peuvent être construites et les nouvelles technologies utilisées rendent cette crainte maintenant inutile. Il est proposé et résolu de modifier la résolution 583 adoptée au mois de novembre 2020 afin de retirer la condition de fournir les tests de sol. 8.8. Demande d'agrandissement du périmètre urbain secteur du village. Une demande d'agrandissement du périmètre urbain du secteur du village a été reçue et le promoteur a présenté son projet aux voisins immédiats et au comité de quartier visé. Cette demande consiste en la réalisation d'une nouvelle rue comportant 54 unités d'habitation réparties dans des bâtiments unifamiliaux de structures jumelées dont 26 unités se retrouvent à l'extérieur du périmètre urbain existant. Il est proposé et résolu de demander à la MRC de Laurentide de modifier son schéma afin d'agrandir le périmètre urbain du secteur du village pour la réalisation du projet domiciliaire. 8.9. C'est la demande pour le déplacement d'une servitude. G7 Développement Inc. désire déplacer une section de servitude pour la future piste multifonctionnelle de ce secteur et le tracé a été approuvé sur place en 2006 et correspond à l'emplacement ID optimal compte tenu des emplacements des maisons projetées. Il est proposé et résolu d'accepter la modification proposée et que tous les frais soient assumés par le promoteur. 9.9. Travaux publics 9.1 sur le projet Enbois, acceptation provisoire des travaux de niveau 1. Il est proposé et résolu d'accepter les travaux de niveau 1 réalisés par Enbois Inc. concernant les travaux de prolongement des réseaux d'aqueduc et d'égout sanitaire, la construction d'une station de pompage et la mise aux normes d'une partie du chemin des quatre sommets. Les proposés et résolu aussi d'autoriser les services et travaux publics à retourner en bois les garanties au montant de 2,615,018 $ dès la réception de la garantie pour les projets de niveau 2 au montant de 138,907 $ à laquelle le montant de 54,526,89 $ est ajouté pour couvrir les déficiences constatées par l'ingénieur du projet et que cette remise soit effectuée sous réserve de l'émission par l'entrepreneur d'une déclaration statutaire à l'effet que la main-d'oeuvre, les fournisseurs sous-traitants, ont été payés pour le montant versé à l'entrepreneur et qu'ils garantissent le maître d'oeuvre et la Ville contre toute réclamation. 9.2, c'est une prolongation d'une demande d'aide financière. Considérant la situation de pandémie, le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs consent à autoriser une prolongation du délai de réalisation des travaux d'accès au plan d'eau pour la pêche récréative, conditionnellement à l'engagement de la Ville de terminer les travaux avant le 31 mars 2021. Alors, elle est proposée et résolue que la Ville s'engage à réaliser les travaux dans le délai. Mme Lagréfière, juste pour situer les gens, la prolongation où les travaux vont se faire sur le chemin du Plessis pour aménager un endroit pour la pêche à la mouche et aussi pour finir l'accès à la rivière sur la montée Ryan. Fait que le 31 mars, je trouve que c'est vite. Robert va être obligé de travailler vite. On va les finir. Merci. Merci. 9.3, acceptation provisoire des travaux. Il est proposé et résolu d'approuver le décompte final numéro 3 du contrat de mise en place d'un réseau d'égouts séparatifs, lot 1, réalisé par Excapro au montant de 2,508,930,57, de procéder au paiement du décompte courant final numéro 3 au montant de 340,680,64, auquel une retenue de 10 % a été appliquée, de procéder à l'acceptation provisoire des travaux de mise en place d'un réseau d'égouts séparatifs et à la libération de la retenue contractuelle au montant de 125,446,53, à laquelle une retenue contractuelle résiduelle de 5 % a été appliquée et sera remboursée lors de l'acceptation finale des travaux. Et finalement, que ces paiements soient effectués sous réserve de l'émission par l'entrepreneur d'équitance finale habituelle. 9.4, c'est un contrat. Le service des travaux publics a affiché un avis d'intention sur SEAO pour l'acquisition de membranes de filtration d'eau potable et qu'aucune manifestation d'intérêt n'a été reçue. Il est proposé et résolu d'accepter la proposition de Suez Water Technologies et Solutions Canada au montant de 231,848 pour le remplacement de membranes de filtration pour l'usine de filtration au lac Tremblant. 9.5, c'est afficheur sur poteau. Il est proposé et résolu d'accorder un montant de 12 000 $ payables par l'excédent de fonctionnement non-infecté pour l'acquisition et la mise en place de deux afficheurs sur poteau qui seront installés sur la rue Mercure. Votre micro est fermé, M. Marcoux. Ok, je m'excuse. À cet endroit-là, à la rue Mercure, on sait qu'il y a beaucoup de piétons et de cyclistes en été et il y a des virages à angle droit. C'est simplement pour rassurer les citoyens qu'on va mettre des afficheurs sur poteau et le comité de circulation va examiner d'autres mesures de sorte qu'on va pouvoir préserver la sécurité des piétons et des cyclistes sur la rue Mercure qui est empruntée souvent pour éviter le centre-ville par plusieurs automobilistes. Alors, ce sont des mesures de mitigation pour mieux encadrer la circulation et protéger, assurer la sécurité des usagers. Merci. 9.6. Analyse hydraulique. Il est proposé et résolu d'accorder un montant de 35 000 $ payant par la Réserve financière pour fonds environnementaux afin de faire procéder une étude hydraulique du ruisseau clair pour le secteur sud-est du haut de la rue de Saint-Jeovic. 10 environnements n'avons qu'un point. Point 11, culture et loisirs. 11.1, octroi d'une aide financière. Il est proposé et résolu de verser une aide financière à la télécommunauté leur rentier de la notière au montant de 10 000 $ aux fins d'acquisition d'une solution technologique alternative permettant la diffusion en direct du studio et d'autoriser la directrice du service de culture et des loisirs à signer l'entente relative à cette aide. 11.2, amendement au contrat de programmation de première scène. Avec la situation de pandémie ainsi que les décrets y arrêtés en vigueur visant la fermeture des salles de spectacle, il y a lieu d'apporter des modifications aux contrats octroyés à émotion et suite aux négociations intervenues entre les parties, il est proposé et résolu de modifier le montant de soutien technique pour la période de février à décembre 2020 pour des paiements forfaitaires de 1 500 $ pour chaque événement tenu dans le cadre de la programmation de première scène 2021 et ce jusqu'à concurrence de montant de 18 000 $ taxes en su. Le présent amendement vise seulement le soutien technique pour la période de 2021. Tout autre clause, obligations et montants demeure échangée. Point 12, police, nous n'avons aucun point, 13 incendies non plus, 14 développements économiques, 14.1, terrasses extérieures, autorisation d'occupation et aide financière. Le contexte de pandémie se poursuit et la Ville souhaite continuer à soutenir les entreprises de restauration et celles liées à l'alimentation. Vu le succès des terrasses l'été dernier, la Ville est disposée à nouveau à autoriser des occupations du domaine public temporaire et apporter une aide financière aux entreprises des secteurs centre-ville et villages pour la réinstallation, le démantèlement et l'entreposage hivernal des terrasses. Il est proposé et résolu d'autoriser les entreprises du secteur village et centre-ville, figurant sur la liste ci-dessous, à réinstaller les terrasses sur rue conditionnellement à l'obtention d'une occupation du domaine public temporaire pour la période du 15 mai au 15 novembre 2021. Il en va de même pour les entreprises du centre de villégiature Tremblant, mais eux, ce sera compté du 14 mars et jusqu'au 15 novembre, et la consommation d'alcool à ces endroits, sujet à l'obtention d'un permis valide à la RACJ. Aussi, d'affecter une somme maximale de 15 000 $ au fin d'un octroi de subvention aux entreprises des secteurs centre-ville et villages, soit 50 % pour le remboursement des frais avant taxes liés à la réinstallation et au démantèlement de leur terrasse, et pour leur entreposage hivernal 2021-2022, jusqu'à concurrence de 750 $ par entreprise, et finalement de verser aux entreprises éligibles l'aide financière précité sur la présentation de tous les documents requis, dûment complétés et signés par les personnes autorisées, ainsi que des preuves de paiement faits aux fournisseurs des services mentionnés. J'ai la liste de tous les établissements et les entreprises. Elle est accessible, elle sera accessible par les procès-verbaux ou sur demande sans problème. Il y en a plusieurs, mais si vous désirez les consulter, vous pouvez communiquer avec nous. 14.2, c'est Fonds Région et Ruralité, c'est une demande d'aide financière dans le cadre du volet 4. « Considérant que le projet « Cours d'école verte et durable pour l'apprentissage pédagogique en plein air » répond aux critères d'admissibilité et de sélection du programme d'aide du MAMACH, et que la Ville de Mont-Tremblant souhaite participer à ce projet de vitalisation qui répond à un besoin, permettra d'augmenter les saines habitudes de vie des élèves du campus primaire du pavillon soleil. Est-ce que vous êtes tous là? J'ai comme perdu le contact. Tout va bien. Parfait. Sur mon écran, ça… merci. Et que la Ville de Mont-Tremblant souhaite participer au projet de vitalisation, il y aura un impact important aussi sur la collectivité tremblantoise. Il est proposé et résolu de permettre à M. Louis-Martin-Levac, directeur stratégique du développement durable du territoire, de déposer et signer pour et au nom de la Ville une demande d'aide financière dans le cadre du Fonds Régional et Ruralité volet 4 du MAMACH. Point 15, rapports n'avons rien. 16, acceptations de la correspondance n'avons rien reçu. 17, affaires nouvelles. 18, période d'intervention des membres du conseil. Madame Matt, vous avez une intervention? Et j'aimerais dire qu'on sait qu'il peut parfois être difficile pour les entrepreneurs de loger leurs employés. Donc, la Ville met à leur disposition de l'hébergement locatif. Quelques logements sont encore disponibles. Si vous voulez plus d'informations, vous devez contacter le Service de développement économique pour en savoir plus. Merci. Monsieur Stewart. Oui, merci Madame Le Créfière. J'aimerais juste faire un petit retour sur le point 14.1 qui était les terrasses. Vous savez, l'année passée, on avait un projet pilote de terrasses pour aider nos restaurateurs. Et bien, comme vous l'avez entendu, on est vraiment très fiers de vous dire que le projet reviendra au printemps au secteur village, sur la rue Saint-Jeovit ainsi qu'à la station Mont-Tremblant. Donc, on vous invite à venir vous asseoir au soleil ce printemps pour déguster et aider nos restaurateurs. Merci. Merci. Monsieur Marcoux, votre micro est fermé. Je voudrais simplement informer les citoyens que le vote sur le budget participatif citoyen de la première édition est maintenant terminé. Et le projet gagnant va être annoncé le 18 février prochain. Je voudrais remercier tous ceux et celles qui ont participé à ce vote-là de budget participatif. Et rendez-vous au site suivant, la ville de Mont-Tremblant.qc.ca. Je participe pour en savoir davantage sur le gagnant, mais ça va être publié le 18 février prochain. Merci. Est-ce que vous faites une intervention pour les tours? Moi, je peux faire une intervention, bien sûr, pour les tours. Je pense que pour le tour de télécommunication, on sait qu'il y a un projet de Belle-Canada d'ériger une tour de télécommunication de 82 mètres au lac Gélinas. Et il est important de noter que la ville demeure toujours opposée à l'érection de cette tour-là. On convient qu'une bonne couverture cellulaire est nécessaire sur notre territoire, mais on ne comprend pas l'érection d'une si haute tour, ni non plus les caractéristiques de la tour. Par exemple, il n'y a pas de garantie que cette tour-là ne sera utilisée pour la diffusion de 5G. En ce sens-là, on agit avec le principe de précaution pour la santé de nos citoyens. D'ailleurs, il y a de nombreux citoyens qui ont exprimé leur désaccord avec ce projet-là de Belle-Canada de tour au lac Gélinas. Et on a jusqu'au 20 février pour exprimer notre opinion là-dessus. Le site est ville-de-montre-en-blanc.qc.ca-tour. Et je veux noter aussi que la ville va présenter un mémoire à cet égard-là dans les délais prescrits pour noter son opposition. Merci beaucoup. Merci. M. Pascal de Bellefin, je crois que vous avez une intervention. Oui, Claudine, simplement une invitation d'abord d'arborer du 15 au 19 février prochain le ruban vert. Le ruban vert, en fait, qui souligne les journées de la persévérance scolaire. Et c'est notre porte-parole cette année. C'est un exemple pour la jeunesse. C'est Laurent Duvernay-Tardif, d'ailleurs. Vous savez qu'avec la période de pandémie, il est plus important que jamais de supporter nos jeunes, qu'ils soient du niveau primaire, secondaire, collégial, universitaire. C'est très difficile pour eux actuellement. Et je le vis à la maison actuellement avec les beaux enfants. C'est pas facile, le Zoom, les réunions, le présentiel, le non-présentiel. Donc, plus que jamais, il faut accompagner nos jeunes dans leur cheminement scolaire pour s'assurer de leur réussite. Encourageons nos jeunes du 15 au 19 février en arborant le ruban vert. Merci beaucoup. Merci. M. Charbonneau. Oui, cette année, on va faire des travaux de pavage sur plusieurs rues et chemins de la ville. Cet investissement de 2,6 millions sont importants pour maintenir la qualité de nos infrastructures et de notre trésoroutier. Voici les chemins où se dérouleront les travaux cet été. La rue Cadieux au complet incluant le prolongement de l'égo pluvial. La rue Coupal entre la rue Estelle et la Monte Cavano incluant une bande cyclable. Les gens vont être très heureux parce que ça m'a été demandé. Il va y avoir aussi la rue Émont-Ouest entre la rue du fer à cheval et de l'extrémité. Il va y avoir le chemin Arissine au complet. Le chemin Candor au complet incluant la réfection du trottoir. Et le chemin du pont de fer entre le chemin du village et le chemin du lac Gilina. Merci. Merci. Nous passons à la deuxième période de questions. Nous avons reçu des questions. Alors, les questions, il ne faut pas oublier, sont résumées. Mais elles sont reproduites intégralement sur le site internet de la Ville. Alors, je vais lire la première question. Étant donné que la partie privée du chemin des Boisés est utilisée par les usagers du chemin public afin de rejoindre un autre chemin public depuis plus de 10 ans. Étant donné que la partie privée du chemin des Boisés est desservie par les services publics municipaux, tels que le ramassage des ordures et les patrouilles de police. Étant donné que le chemin est utilisé par le domaine de la Grande Forêt à des fins commerciales en offrant des chalets en location courte durée au public. Étant donné que le chemin des Boisés n'est pas conforme à la réglementation d'urbanisme dans laquelle il est écrit qu'un cul-de-sac doit se terminer alors que le chemin ne se termine pas. Étant donné que les systèmes de navigation tels Google Maps dirigent les usagers de la route par la partie privée du chemin des Boisés comme s'il s'agissait d'un chemin public. Étant donné que les points précédents démontrent que l'utilisation de la partie privée du chemin des Boisés est clairement d'usage public et que cela donne le pouvoir à la Ville de rendre le chemin public. Pour le bien des usagers et des citoyens, pourquoi la Ville ne fait-elle pas du chemin des Boisés un chemin public tout simplement? Alors la réponse à votre question, d'ailleurs qui avait été posée au mois de janvier, nous n'avions pas la réponse. La réponse est la suivante. La municipalisation de la partie privée de la rue n'est pas obligatoire et le promoteur n'a pas manifesté l'intérêt de le faire. Nous avons reçu une autre question. Oui, je vais vous faire la lecture avec plaisir. Alors, nous avons reçu de nombreux commentaires concernant les demandes de dérogation mineure 2020-DM291 et 2020-DM297. Étant donné que celles-ci ont été retirées par le promoteur, ces commentaires sont traités dans la période de question. La version intégrale des commentaires sera disponible sur le site internet de la Ville dans la section Séances du conseil. Et voici les éléments récurrents que nous avons fait ressortir des commentaires reçus. Alors pour la DM 2020-DM291, l'empiétement et la magnitude de la construction proposée ne sont pas acceptables dans le contexte environnemental prévu pour cet emplacement. Le chemin du village est relativement étroit. Le niveau d'achalandage de piétons, vélos et véhicules motorisés de toutes sortes, incluant le transport en commun de la ville, doivent déjà s'y côtoyer. Les règlements d'urbanisme existent pour qu'elles soient respectées. Elles ont été mises en place pour préserver l'environnement et conserver le caractère unique qui donne à Mont-Tremblant tout son charme. Plus spécifiquement pour la DM 2020-DM297, l'impact négatif potentiel sur les propriétés avoisinantes qui sont des résidences secondaires à propriétaires uniques. Désir du voisinage de préserver un caractère naturel et ne pas détériorer le visuel. Et les inquiétudes sur le nombre possible de spots par terrain. Voilà, merci. Alors, la réponse de la Ville. Vos préoccupations rejoignent celles du comité consultatif d'urbanisme et celles des membres du conseil. Nous adjoignons le propriétaire à revoir son projet d'hôtel ainsi que ses chalets afin qu'il respecte la réglementation en place et les critères du PIA. Pour répondre à la question du nombre maximal de SPA, l'extrait du règlement, joint au commentaire, fait référence à l'usage résidentiel alors que nous sommes en présence d'un complexe hôtelier sous forme de projet intégré et de la différence. Alors, les questions et commentaires reçus suite à la diffusion de cette séance seront également mis, comme je l'ai dit, sur le site internet de la Ville. Nous allons procéder à la levée de la séance. Il est proposé et résolu que la séance soit levée. Merci. 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 Merci.